Coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais utiliser la gel presse et les bruchos pour essayer de réaliser deux ou trois fonds de façon à pouvoir ensuite faire des petites cartes alors c'est une vidéo qui m'a été demandé plusieurs fois déjà et puis j'avais un petit peu zappé j'en suis désolé donc aujourd'hui ça va être l'occasion alors je sors ma gel presse ma petite gel presse voilà dans quel sens pour l'instant voilà alors la technique que je vais vous montrer elle n'est pas nouvelle en fait moi je l'ai vu aussi sur youtube il ya déjà quelques temps de ça et de toute façon je pense que pour utiliser les bruchos c'est quand même un pigment qui réagit avec de l'eau donc de toute façon il va falloir mettre de l'eau dessus on n'a pas trop le choix alors ce que je vais faire je vais je vais dans un premier temps faire un fond qui sera dans les tons bleus alors là j'ai choisi trois tons de bleu dans des encres distress oxide alors je vais me servir de ces encres là pour faire mes petits mes petits tests et puis on va on va voir tout simplement ce que ça donne alors je vais prendre le premier celui qui est le plus clair et je vais donc ancrer mon tampon enfin mon rouleau mon brailleur mon rouleau alors je mets toujours dans le même sens et je vais donc ancrer ma gel presse toujours dans le même sens je lève j'applique je lève et je repars en haut et je redescends je vais passer à la deuxième couleur et je pense que je vais prendre la salty ocean alors à nouveau je prélève la couleur sur jeter la tournée ça sera peut-être plus simple pour moi et maintenant je vais faire plein pareil de l'autre côté prend un petit bout de papier blanc tout simplement à côté de moi pour décharger la couleur de mon rouleau voilà je vais remettre un petit peu de bleu clair je reprends la couleur sur mon brailleur mon rouleau et je reprends donc tout compte fait je tourne pas ma gel plaît ma gel presse je vais venir voilà essayer de mélanger les deux couleurs ensuite ensuite nos bruchos alors j'ai à nouveau pris deux tons de bleu alors j'ai ultra marine et le deuxième c'est turquoise donc là ce que je vais faire je vais venir appliquer un petit peu de poudre sur mon plan de travail vous allez pas voir grand chose pas trop sinon vous verrez plus rien voilà je veux mettre un petit peu d'eau sachant que les bruchos pour les travailler il faut mettre de l'eau voilà je vais en mettre de partout et ensuite avec mon pinceau éventail je vais venir prendre de la couleur et tapoter comme ceci sur ma gel presse alors j'ai pas mis trop d'eau parce que j'ai pas vraiment protégé ma surface voilà alors quand on fait ce genre de technique il faut pas oublier l'essuie tout ça c'est important voilà et maintenant je vais passer à mon deuxième bleu je trempe mon pinceau dans l'eau un juste pour changer de couleur voilà et donc là c'est la couleur ultramarine voilà à nouveau alors ultramarine c'est vraiment foncé hop je trempe et à nouveau je viens tapoter sur ma gel presse j'en mets pas trop on va voir comme ça ce que ça donne voilà je nettoie tout de suite un petit bout de cartes stock blancs je vais venir l'appliquer dessus et tout simplement on vient frotter délicatement délicatement non 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 pas délicatement on y va de bon cœur même je dirais on appuie de partout et ensuite on admire le résultat c'est pas mal c'est pas mal du tout je suis resté dans les tons bleus alors on peut peut-être rajouter une autre couleur je vais rajouter du violet toujours dans les bruchot et on va voir ce que ça donne alors je veux peut-être à nouveau en crée donc je j'encre à nouveau voilà je remets un petit peu de bleu un peu plus foncé voilà et maintenant je vais prendre donc du violet purple je remets un petit peu de purple je remets un petit peu d'eau mon pinceau éventail mon pinceau éventail et je trempe et je viens je remets un petit peu de violet après pour voir ce que ça va donner je vais remettre un petit peu d'eau et j'en mets beaucoup au milieu voilà j'ai le prêt c'est quelque chose c'est super agréable à utiliser parce qu'on n'a jamais les mêmes résultats et je trouve ça vraiment super je reprends le même fond et on repasse par dessus et on découvre bon il y a un petit peu de violet par dessus alors on va le placer de côté et on va essayer à nouveau alors au niveau des encres on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus flashy alors c'est parti je vais utiliser du wild au nez donc c'est un jaune alors à nouveau je prélève la couleur sur le pad avec mon brailleur mon pinceau enfin mon rouleau je dis un pinceau c'est pas un rouleau c'est un rouleau c'est pas un pinceau pardon c'est un rouleau je vais y arriver ok et je vais passer la couleur ripe persimone alors là c'est un très joli orange très flashy vraiment très très joli et là à nouveau je prends la couleur et je viens la passer de l'autre côté c'est juste pour avoir deux tons sur ma sur mon fond uniquement voilà et ben on va essayer de mettre c'est quoi celui ci un orange on va mettre du orange voilà et puis alors on va déjà mettre du orange il n'a pas assez je pense on va mettre un petit peu plus voilà je reprends mon pinceau mon pinceau éventail et je le trempe et à nouveau on va venir faire des taches voilà maintenant je vais prendre une deuxième couleur un jaune lemon voilà voilà et c'est reparti on va regarder ce que ça donne je serais presque tenter d'essayer on va essayer comme ça après tout allez je garantis pas le résultat franchement mais ça fait envie d'essayer comme ça je vais reprendre une deuxième feuille et c'est parti ici alors là il y aura beaucoup d'eau mais ça va être pas mal on appuie bien et oh mais moi j'aime beaucoup ça alors ça fait un fond très fondu en fait mais je trouve ça super joli j'aurais pas cru que les couleurs allaient se fondre autant ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui ci alors je vais tout simplement maintenant essayer directement sur la gel presse alors je vais d'abord mettre un peu d'eau partout je vais donc hop alors ça c'est peut-être pas la peine voilà et lequel un brian cred ça va être joli ça allez on essaye je vais rajouter un petit peu d'eau je reprends un papier et c'est parti voilà voilà ah ouais oui c'est pas mal aussi je préfère mon orange de tout à l'heure ouais je préfère mon orange c'est salissant hein ce que je vais faire je vais mettre de l'encre dessous parce que tout à l'heure pour avoir mon joli fond qui était bien fondu j'avais mis de l'encre alors là je vais mettre euh de la wilted violette alors on va mettre là je vais rester dans les mêmes tons hein et je vais mettre une shadade lilac alors c'est un violet mais vraiment très très pâle hein je dirais un mauve un parma plutôt parma ouais et je reprends à nouveau de la couleur sur le pad et c'est parti voilà j'ai mes deux couleurs j'ai mis mes deux encres sur ma gel presse je vais remettre mes couleurs violettes alors je mets un peu d'eau voilà et donc décidément ça ne tient pas du tout ces petits trucs là voilà pour celui-là et puis c'est quoi celui-là je vais remettre une dark brown ou rouge ou jaune oh non je vais mettre le même un peu de partout allez je revaporise un petit peu d'eau je vais reprendre un papier je vais reprendre celui-ci mais de l'autre côté comme ça ce que je vais faire je vais peut-être le faire avec le roublot parce que je sais pas si c'est bien sec alors c'est pas du tout du papier aquarelle je ne sais pas ce que ça donnerait avec du papier aquarelle ouais bof c'est pas mal alors on casse l'antienne on perd ses verres et on continue qu'est-ce qu'on va utiliser on va mettre plus de couleurs on va bien voir je vais prendre du vert et puis je vais rien mettre dessous je vais pas mettre de base je vais mettre l'eau ça c'est un vert green donc c'est un jaune vert en fait voilà et je vais mettre un bleu du bleu aquamarine avec voilà allez on essaye c'est parti bon c'est un amusement les bruchot c'est vraiment c'est comme la gel presse ça va très bien ensemble c'est vraiment deux outils on va dire pour s'amuser parce qu'on a toujours des résultats très bon là j'arrive déjà plus à avoir du fondu bon après est-ce que c'est vraiment ce que l'on recherche quand on fait de la gel presse je suis pas sûr mais bon c'est quand même assez sympa au niveau des couleurs c'est pas mal c'est pas mal je trouve alors on va rester sur ce fond là et puis on va rajouter du jaune on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne un peu d'eau et on va voir ce que ça donne non je remets le même je change juste le côté allez ouais d'accord alors là ça se fond bien les couleurs elles se fondent vraiment ouais c'est pas mal j'ai mis du jaune bon bah oui jaune et bleu ça fait vert on est d'accord c'est pas mal quand même je trouve c'est pas mal quand même ensuite ensuite alors je sais pas c'est quoi ces petites choses là je sais pas alors mes bruchot je retourne avec et je vais utiliser je sais pas là j'ai du marron j'en mets pas mal quand même et du marron et du jaune hop hop voilà cette fois ci je vais prendre du papier aquarelle et on va voir ce que ça donne mais je vais le faire qu'une fois avec le papier aquarelle parce qu'après je n'en ai plus j'ai plus de papier aquarelle donc ça sera chez la dernière page alors hop on va voir ce que ça donne alors on va voir si ça prend bien la couleur ouais bah encore une fois ça m'a fait un beau fondu voilà après il y a comme des jolies couleurs à l'intérieur très très jolies couleurs alors là rien n'empêche de d'y retourner qu'avec du jaune par contre cette fois ci hop et je reprends le même alors ensuite bien sûr tous ces fonds vous pouvez les utiliser pour faire des fonds de cartes vous pouvez les utiliser pour faire des tamponnages ensuite une fois que vous avez tamponné pour faire des découpes et vous en servir de die cut par exemple pour mettre sur vos créations ouais bah c'est pas mal hein ça mélange les couleurs quoi là pour le coup ça mélange vraiment les couleurs ça nous fait un joli fond vintage là un joli fond vintage ouais alors avec les bruchos bon voilà ce que j'ai fait là aujourd'hui alors bon il y a peut-être certainement encore d'autres possibilités j'avoue que je sais pas trop puisque j'ai pas fait vraiment d'essai avec les bruchos mais c'est quand même très sympa hein c'est très sympa alors qu'est-ce que j'ai j'ai celui-ci bon celui-là ouais mon tout premier c'était celui-ci j'ai pas fait ce côté là tiens je pourrais faire ce côté là celui-ci j'ai fait qu'un côté aussi qui est pas mal aussi celui-là j'aime bien ça pour tamponner des feuilles par exemple les feuilles pour les fleurs ça peut être assez joli vous tamponner en noir votre en noir ou dans une autre couleur votre feuille et ça peut faire des jolies feuilles en fait à coller sur une carte à la base de fleurs ça peut être assez joli le tout premier que j'aimais beaucoup alors celui-là je l'aime énormément il faut dire que ce sont vraiment des couleurs que j'aime beaucoup je ne les scrape qu'à l'automne ces couleurs là mais c'est vraiment des couleurs que j'aime énormément le jaune orangé l'orange c'est vraiment des couleurs très très jolies je trouve et le dernier là que je viens de faire alors lui c'est vraiment le vintage que je viens de faire sur du papier aquarelle alors on voit quand même des reflets de couleurs différentes donc c'est quand même pas mal je trouve c'est assez sympa là c'est pareil ça fait un très joli fond de carte ça peut être très très sympa alors ce que je vais faire je vais me servir de ce fond là et puis on va faire une carte ensemble donc ce que je vais faire sur ce fond de carte là que je viens de réaliser donc avec la gel presse et les bruchots je vais m'en servir avec un pochoir un très très joli pochoir qui sort de la marque de Stamperia je m'en suis jamais si je m'en suis servi une fois donc là ça sera la deuxième fois alors ce que je vais faire je vais le scotcher en fait sur mon fond parce que mon pochoir est très très fin donc j'ai pas envie de l'abîmer ou d'abîmer le motif en fait je vais réaliser avec mes encres alors là j'ai deux petits oiseaux donc ce que je vais faire ça va être assez long de faire ça donc je vais vous laisser en musique et puis je vous montre le résultat ensuite et puis je vais faire un petit oiseaux donc je vais vous laisser un petit oiseaux et puis je vais vous laisser un petit oiseaux je vais vous laisser un petit oiseaux et puis je vais vous laisser un petit oiseaux Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !